Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour à propos de mon Kunjap Je vous ai montré les petites multis qu'on a fait dessus la dernière fois On a réussi à avoir le Gogeta LR en plus du Gohan et du Végéto Inteler qu'on avait Le compte je l'ai gardé, j'ai farmé un peu dessus, j'ai fait le mois d'histoire etc Vous voyez qu'on est en 107 là Et vous allez voir qu'on a un petit peu avancé dessus On va jeter un petit coup d'oeil sur la liste des persos On a donc chaque jour d'ailleurs, on a les singles des tickets à récupérer Donc 3 tickets par jour Et on a 3 DS par bonus de co et 1 DS à récupérer avec le petit mégaphone sur Twitter Du coup il y a 4 DS à récup plus les tickets Ça fait pas mal d'invocations à faire Et je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas Kunjap et que vous voulez vous lancer à le faire tout de suite maintenant Parce que c'est juste une dinguerie Porunga, qui est le Shenron de Namek qui est disponible actuellement Sur la version Jap d'Odokan Battle Il permet de faire quoi ? D'avoir soit 3 Daikai de chaque couleur Donc ça fait 15 vieux kai C'est quand même l'équivalent de 15 vieux kai à peu près Quand vous commencez vous avez 150 DS, 66 tickets 66 tickets les gars ça fait 6 multiples 6 singles C'est juste n'importe quoi Vous pouvez choper des LR dessus Donc les mecs vraiment déterre Ils peuvent faire des rerolls avec triple LR fois quadruple LR J'en ai vu On a 13 cheveux kai quand on se connecte 13 cheveux kai plus 3 Daikai de chaque couleur Déjà de base Et Porunga pardon Il permet de récupérer soit une énorme quantité d'objets d'entraînement Soit de médaille, soit de Zeny C'est parfait pour commencer, c'est juste parfait pour commencer Et des orbes Donc tout ce qu'on met du temps à avoir Tout ce qui est relou au début Avec un reroll On l'a super rapidement avec Porunga Et ça c'est juste ouf en fait Ça va accélérer grandement l'évolution de votre compte Donc voilà mon compte Ça y est on a eu Elfamoso Gohan LR Donc je l'ai éveillé, il est ici On l'a pas encore mis ce P20 Parce que je préférais monter le Végétao Into le Gogeta End On va voir, je vais vous montrer après les petites teams que j'ai maintenant Donc voilà, il est monté 2000 arbres gratuits Sp10 Et Ça, on va couper au montage, c'est pas grave Une musique en fond Non, 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 je mets pas de musique de fond quand j'enregistre Parce qu'après ça me défonce l'enregistre En fait je peux pas mettre Après c'est trop chiant avec le montage en fait Ouais je vais l'ajouter au montage C'est exactement ça Je vais l'ajouter au montage Ah ouais j'ai fait des invoques offline Si vous avez bien vu Je vais montrer tout de suite ce que j'ai eu Ah le Goku Tech, j'ai trop le seul le Goku Tech Namek qui est en bas là J'ai fait deux singles, deux de suite Bye bye les gars, c'est G3 Deux fois le Goku Namek Genre sur tous les persos du portail Il fallait qu'il sort le Goku Namek une fois Il est bon hein, mais on s'en bat les steaks Voilà, on peut reprendre l'enregistrement Donc, donc type coupure Bref Il y a le Gohan LR du coup Spédis On a la forme juste avant le Gogeta LR Donc la forme LR normale Alors gratuit Spédis bien sûr C'est fou quand même le nombre de persos Spédis J'ai quand même 3 persos Spédis Et j'ai encore 13 vieux Kayamek Plus plein de Daikai Et encore un vote pour un gars à faire C'est juste ouf hein Pour vous dire c'est juste ouf Parce que les vieux Kay justement On met du temps à les avoir D'habitude sur un compte Il faut privilégier le leader etc Alors que là j'ai déjà 3 unités qui sont Spédis Je peux en mettre encore 2 Spédis C'est juste n'importe quoi Bah le Végéto Int aussi hein Voilà Il est pas encore LR Il est pas encore LR parce que c'est compliqué hein De farm avec Sim et Daimax On a le Végéto Book J'ai Do Kans P1 Pas encore monté son arme On va pas se mentir Le Végéto Blue End Les gars il est dépassé hein Il est dépassé On veut le Tech Le End On va le garder Parce que on peut pas faire autrement Le Bardock Qui est une très bonne unité Excellente unité Très bon support Je l'ai Do Kans Voilà On a le Goku Gratos Qui nous ont donné Que j'utilise pas On va mettre le Kana quand même Histoire de Mais on l'utilise pas hein On l'utilise pas Hop Voilà On a Et là je suis très content De l'avoir Oui un perso Hors Détecteur Le Kid Boo End Le Kid Boo Qui se le raconte Le Super Boo End Qui se Do Kans En Boothinx 100% de boost d'attaque C'est la SP Et Défense Des persos De type super réduit De 50% C'est un monstre Il est incroyable Il a une SP farmable D'ailleurs J'ai commencé à farmer sa SP Et je suis vraiment Archie content De la revoir Même si c'est un perso Détecteur Il vaut largement A Do Kans Fest Après on a le Bardock Au Zarou Qu'on a eu sur des tirages Dégueulasse On n'en voulait pas On a le Totepo Qu'on voulait possé Avec son crâne chauve Là et sa griffure Voilà Ce gros hellouf Après on a le Kid Boo End Qu'on avait Bon j'ai pas d'aucun Parce que j'utilise pas Le Sangoten Très bonne unité Que j'ai eu Sur les tickets Je suis assez content De l'avoir eu Il a un boost d'attaque De 80% Et il a une moyenne chance De baisser les dégâts De 40% Donc c'est toujours bon A prendre Bon ce qui est dommage C'est qu'il est SP1 Bien sûr on peut pas Le monter SP10 facilement C'est le seul truc Le petit truc Qui manquerait quoi Pour qu'il soit vraiment Excellent Excellent à mon À mon Je sais plus parler Qu'il soit excellent Pour moi Voilà On a eu De Goku D'un mec tech Qu'on va jamais utiliser Qui est une très bonne unité Mais je sais pas Pourquoi ils l'ont mis En perso du détecteur Voilà il saoule Il saoule Il saoule On en voulait pas Le C17 du début Le petit Goku Qui fait plaisir Changeur de qui Le Goku In Super Saiyan Qui est un petit Dokkan Et qui est plutôt sympa On a le Janemba aussi C'est pas avec la déesse rouge Je l'ai eu sur les invocations Et je suis très content De l'avoir eu aussi Ça reste une très bonne unité Baby voilà Discutable Mais bon Je vais pas l'utiliser Zamasu pareil Shenron pareil Le Goku Très bon Mais je vais pas en avoir L'utilité ici Vegeta et CG3 Excellente unité Je l'ai pris avec la déesse rouge Parce que Tout simplement Je pense que c'est la meilleure unité A prendre avec Voilà Même si il rentre pas En fait vous pouvez mettre Dans tous les chiens Surtout au début Quand vous avez un slot En trop Vous le mettez dedans Il tankera De toutes les façons Voilà De toutes les manières Il va tanker Même s'il profitera pas Du boost leader On a eu le Goku Namek Goku Nordax Le Grid Saiyaman Et on a eu le petit kit Goku Que j'ai Dokkan Pour le jeu dans ma team N d'ailleurs Bon après on a Beerus Voilà Goku Blue Tech Nucker On s'en fout Là c'est 18 qui sert Quand même pour ma team Extreme Inc Qui est pas mal Changeur de ki Encore le Thales Qui était là au début Le petit Gohan C'est ce que j'ai eu hier Sur le single Qui est pas mal du tout Vraiment une très bonne unité Même si bon C'est pas cela que je cherchais Spécialement Ça fait grave plaisir Et comme vous voyez J'ai commencé à farmer L'aspect du bout J'en ai 5 Donc maintenant Je vais vous montrer Mes teams Un peu Comment ça a avancé Tout ça Donc voilà ma première team Alors ça c'est la team N Donc on a le Le Gogeta Pré-LR En leader Le Vegeto Blue Le Super Boo Et on a 3 supports Donc j'ai pas encore Dokkan Le Goku Super Saiyan Kiss Dokkan En Godkou Qui donne 25% Attaque et défense Pour le type N Depuis De mémoire On a le Badak Donc très bon Qui plus 2 Attaque et défense Plus 20% Et on a le Goku Qui est excellent Qui donne un boost De 25% Et qui plus 2 Donc vraiment Un excellent support En plus c'est un SR D'Okanab Du coup je vous le conseille Ils compètent très bien Les teams Et il a Firth Battle Donc on va acharner Donc c'est tout bénef Après on a la team INT Donc la team INT Ici j'ai pris le Gohan LR en leader Bien sûr Gohan LR en leader Et elle envoie du lourd Quand même la team En réalité elle envoie du lourd J'ai le Gohan LR J'ai le Vegeto Hick Pré LR Donc la forme juste avant On a le petit Goten Qui tape plutôt bien Et qui encaisse les coups Donc ça fait plaisir Le Janemba Qui reste une très bonne unité Et qui va bien profiter Du boost Du Gohan LR Le Goku changeur de ki Parce qu'on va quand même Avoir 2 LR dans cette team Donc il y a besoin de changer de ki Et le Thales Support Qui donne ki plus 3 Gohan Je pense pas qu'on va farmer Ça se peut On va pas s'embêter avec ça Sur la job J'ai envie de j'aller tranquille Et voilà Une team qui est franchement Très sympathique Très sympathique Quand j'aurai Dohkan Tout ça Ça sera pas trop mal Parce que le problème Quand vous recommencez un coup Forcément C'est que Vous avez pas toutes les unités Qu'il faut Vous avez pas faire une team Foot Dohkan Fest Avec tous les persos Qu'il faut Sauf si vous avez vraiment Beaucoup de chance Donc franchement Avoir des teams correctes C'est un truc assez difficile Et là j'en ai deux correctes Voilà Donc c'est pas mal du tout Et je viens de revenir en arrière Sans faire exprès Et la dernière bien sûr C'est la team super Qui est Oh bon On a la team extreme Voilà Qui est ici Que j'utiliserai pas Et on a la team super Donc qui est là Qui est très bien Mais Il y a jamais de végétaux Blu en ami leader Donc je peux pas l'utiliser Voilà Gohan et l'air La rotation Gojeta pré-l'air Et végétaux pré-l'air Elle est juste folle Le petit bardock En flotteur Et le Végéta et c'est j3 Donc pourtant Donc tout ça Ça fait plaisir Et maintenant On va passer A des petites invocations En bonus Comme ça Pour s'amuser On va faire une petite invocation Là On sait jamais S'il y a quelque chose Qui tombe Imaginez là Il y a un petit Un petit Bojack et l'air Qui tombe Ne sait-on jamais Ah aucune capsule Ça fait plaisir Il se transforme Je pense pas qu'on aura Grand chose ici Donc Essay j1 Est-ce qu'il y a un craquement Pas de craquement Un végétaux qui vaut 1000 points Chez Baba Le seul est serre Qui vaut 1000 points Chez Baba On vous en donne énormément 500 Grégory 100 des autres 200 c'est fou C'est incroyable Le nombre La quantité Qu'ils en donnent Bon allez On va invoquer Sur qui On va invoquer Sur qui On va invoquer Sur Allez Allez On va invoquer Sur celui-là Allez Pour le R On va invoquer Sur celui-là Du coup Assez content Ce compte Mais ce qui est dommage C'est que Ça va bien être un R Ce qui est dommage C'est que J'aurais peut-être voulu Un Gogeta Int Ou un Gogeta 4 Et c'est le Shenron Dégueulasse qui tombe Ça fait grave plaisir D'ailleurs N'hésitez pas à bombarder Les likes Et à vous abonner Merci à tous On a dépassé les 4000 D'ailleurs En ce moment Je suis un peu moins actif Parce que Parce que le jeu Il n'y a pas énormément De choses à faire dessus Sur la globale On va pas se mentir Les gars Donc je préfère faire des vidéos Que j'aime bien faire M'amuser en les faisant Que de me forcer Ça sert à rien C'est débile J'aime pas me mettre Un quota Une vidéo par jour Etc Il y a des moments Où j'aime bien Pour le défi Mais là Bon C'est pas nécessaire Je préfère faire ça Dans la joie Et la bonne humeur Et tout ça Pour dire que Regardez Le compte J'ai commencé Il y a deux semaines Je le farme De temps en temps Genre un jour sur deux Je vais vous montrer La quantité d'objets Que j'ai Elle est incroyable Bon Ça c'est les items support C'est tout ce qui me manque On va dire C'est pas la priorité Voilà Alors déjà Niveau médaille Franchement Quand vous voyez Le compte Il date déjà une semaine Vous voyez Cette quantité de médailles Alors que j'en ai déjà Utilisé pas mal C'est fou Genre 500 singes Là 200 mutaitos C'est un truc de ouf Franchement C'est un truc de fou Rien que la quantité Qu'il y a là C'est un truc de fou Et Le mieux ça va être Attendez Les arbres de compétences Vous voyez Les arbres que j'ai Alors que j'ai commencé Le jeu Il y a très peu de temps Il y a de quoi monter Genre Un arbre gratuit Pour chaque team A peu près Ouais Il y a largement De quoi monter Un arbre gratuit Pour chaque team Et ça Ça fait plaisir Donc voilà Tout ce qu'il y a ici Est-ce que j'ai oublié Quelque chose Est-ce que j'ai oublié Quelque chose Je crois que j'ai rien oublié Donc Non je crois que j'ai rien oublié Voilà Donc n'hésitez pas A commencer la version Maintenant Tant qu'à faire Avec un très bon reroll Il y a de quoi faire Donc 150 DS Les tickets Etc Etc Ce compte là On va continuer à le farm On va voir son évolution Je vais pas trahir dessus On va pas se mentir Je vais pas trahir dessus Mais je vais farm tranquillement On le montera petit à petit Et peut-être Qu'il deviendra mieux Que mon coupe principale Sur la jappe actuellement D'ailleurs Mon coupe principale Sur la jappe J'ai fait deux singles dessus Et j'ai eu Gogeta Inti J'en ai m'appui Voilà Mon coupe principale Il m'a dit Remet un vers moi Mais le problème Avec ce compte là C'est que j'ai toujours Les unités en retard Ah oui J'ai toujours les unités en retard C'est ça le petit problème Avec ce compte là Et ça donne pas envie De jouer dessus Tout simplement Donc voilà pour cette vidéo Les frérots J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz